L'ambiance qui règne aujourd'hui montre que vraiment nous avons besoin de paix et nous disons, sauvons la paix, préservons la paix, tout est en préservant la poésie qui en a largement besoin. Le second point, c'est aussi que les écrivains de Saint-Louis ont voulu se rapprocher de leur éditeur. Et avec la nouvelle création d'édition, je crois que les Saint-Louisiens auront un éditeur de proximité. Et ça veut dire que l'ossature de cette maison d'édition, cette ossature, c'est bien le cercle des écrivains et le poète de Saint-Louis. Le cercle constituera le comité de lecture et la direction littéraire. Je ne dirais pas que je suis un écrivain, mais je suis un écrivain. On apprend à écrire, bon. Ensuite, je suis poète, n'est-ce pas. Je présente quelque chose d'extraordinaire parce que c'est nous-mêmes qui avons choisi le thème. Il faut dire que le printemps des poètes est organisé partout dans le monde. Bon, les thèmes sont différents, mais c'est nous, nous avons choisi notre thème, la paix, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Bon, je crois que c'est Amadou Mokhtar, l'ancien directeur jeune d'Aldounensko, qui disait que c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut sémer les graines de la paix. Bon, si vous avez bien remarqué, nous avons invité des jeunes, n'est-ce pas. Alors, c'est pour sémer, n'est-ce pas, les grandes de la paix dans leur tête pour que demain, quand ils grandiront, ils savent que c'est la paix qui doit guider le monde et non la violence et non la guerre, n'est-ce pas. Vous avez vu ce qui se passe actuellement en Ukraine, n'est-ce pas. Ça prouve tout le monde, toute leur conscience, vous voyez. Alors, c'est la raison pour laquelle, donc, vraiment, nous avons voulu lancer cette opération-là, n'est-ce pas, en direction de la jeunesse sur le coup, n'est-ce pas. Parce que ce sont les grands qui font la guerre, n'est-ce pas, donc les jeunes et surtout les femmes, n'est-ce pas. Si le monde était dirigé par les femmes, peut-être que vraiment on aurait autre chose que ce que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas. Et je pense que le message est bien lancé et que vraiment cette cérémonie va nous servir de rampe de lancement, n'est-ce pas, vers notre troisième activité, qui consistera à organiser le Festival international de poésie de Saint-Louis, n'est-ce pas. Nous l'organisons, donc, en alternance avec la fête internationale du livre. Le paquet célébré en année pair, le Festival de poésie en année impair. En principe, on devrait l'organiser cette année. Sous-titrage ST' 501